Nouvelle épisode de Héritage, nouvelle génération ! Salut, c'est Mick Tenieux, et donc aujourd'hui, pour cette cinquième vidéo, je vous rappelle qu'on va travailler sur le cas de la famille Blair, au nom famille, qui a disparu, et effectivement aussi du cas de Tristan Ford. Vous allez voir ça en temps voulu, nous nous lançons directement. Avec Nina Ford, née en 1725 et morte en 1796, mariée avec Terence Davy, née en 1720 et morte en 1786, qui ont laissé derrière eux comme enfant Amelia Davy, née en 1750 et morte en 1821. Effectivement, ce couple, cette famille même, du coup, formait juste une famille avec un seul enfant. Et c'est tout. Il n'y a pas de choses très spécifiques qui se sont produites. Continuons donc avec Amanda Ford, née en 1728. Oui, parce que j'avais oublié de le dire hier, mais en gros, les enfants Ford sont chacun nés avec 3 ans de décalage à chaque fois. Donc 1728, est morte en 1793. Et Aurélien Bedancourt, née en 1730 et mort en 1795. Laissant derrière eux aussi Françoise Bedancourt, née en 1762 et morte en 1829. Ici, comme le cas de Nina Ford, rien n'a souligné de si important. Mais le calme avant la tempête, comme on dit souvent. C'est même pour ça que nous parlons maintenant pour Tristan Ford. Et celui-ci est un cas. Tristan Ford, née en 1731, mort en 1803. Et Nicole Clark, née en 1733, morte en 1755. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur le cas de Nicole Clark, mais elle était censée venir après. Donc, oui, il a fait ça avec un membre de sa famille. Il a effectivement pratiqué l'arceste. Voilà. C'est horrible, mais... Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, du coup, à savoir, et c'est là où c'est le plus atroce, c'est qu'il y a quand même une descendance de cette union, qui s'appelle Alphonse Ford Clark, qui est né en 1755, et qui est mort, bien sûr, en 1755, étant un bébé mal formé, dû à l'inceste. Et c'est atroce. Ça me... Je trouve ça horrible, personnellement, mais vous allez voir que, finalement, ça sera encore pire par la suite, mais... En tout cas, du coup, maintenant, voyons la vraie, la famille qui aurait dû être classique de Nicole Clark, née en 1733, morte en 1755, et Lucas Youngi, née en 1729, est mort en 1755. Alors, vous avez donc remarqué, oui, que les deux sont morts en 1755. Et d'où ça vient, cela ? C'est le simple fait que Lucas Youngi, ayant découvert que sa sœur était enceinte d'une autre personne que lui, et qu'en plus, c'était par son propre frère, cela a mis la honte à toute sa famille, les Youngi, et, du coup, a préféré terminer une descendance claire ici, en tirant donc sur Nicole et sur lui-même, se tuant. Et tout cela, en essayant de tuer son enfant, mais cela a réussi à moitié. Car, effectivement, l'enfant a encore existé, s'appelant Igor Youngi, né en 1753, et mort en 1818, étant sans parents à deux ans, mais ses parents l'ayant quand même reconnu ou autre, il a été gardé à la place par le prochain. Effectivement, par Ken Clark, né en 1745, et mort en 1833. Il aura bien vécu celui-ci. Mais, ayant eu sa seule conjointe, Julie Graham, née en 1728, et morte en 1752. Car, effectivement, ils auront essayé en 1751 et en 1752, d'avoir une descendance. Mais, enfin, et avec trois accouchements ratés, des fausses couches, Julie Graham est morte d'épuisement. C'est ainsi que Ken Clark reconnut le fait d'avoir eu Igor Youngi. Excusez-moi. Mais, ça n'empêchera pas, du coup, d'avoir... Il y aura, pour finir cette vidéo en particulier, vu que je viens de raconter l'enfance de Youngi plus en détail, nous avons eu Sylvie Blair, qui était née en 1730 et qui était morte en 1740, et Lorraine Blair, qui était née en 1740 et morte en 1750. Comme vous le saviez, à cause de la maladie de leur père, Karim. Et, évidemment, n'ayant vécu que dix ans, elles ont été toutes deux trop jeunes pour avoir une descendance. Elles sont mortes beaucoup trop jeunes. C'est sur cela que, tristement, je vous dis au revoir. A demain, pour encore des cas encore très spécifiques et très spéciaux, parce que ce n'est pas fini, je tiens à préciser. On n'est même pas à la moitié, il me semble. Je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo, pour encore des cas assez fous de la famille Blair, mais qui ne s'appelle plus trop comme ça. Et je vous dis donc au revoir et tchous tout le monde !